Et on était marqués chacun par ce qu'on présentait. Les juifs, c'était les triangles jaunes, rouges, jaunes, l'étrangle, le mot « faire le haut » était pour religion, protestants, n'importe quoi, le mot « faire le bas » c'est homosexuel, rouge, « faire le haut » était les socialistes, rouge, « faire le bas » c'était les communistes, mais le plus mauvais sigle qu'il y a c'est les verres, il y avait deux verres, un verre vers le haut et un verre vers le bas. Celui-là vers le bas, c'était quasi, je veux dire, tout le personnel sadique qui remplaçait les SS qui étaient les capots étaient des Allemands avec des triangles vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire vers le bas ? C'est-à-dire que la prison de l'Allemagne était pleine, comme tout un grand pays de 80 millions, avec des assassins, des sadiques et de tout et tout. Et il y avait dans toute l'Allemagne, je ne vais pas dire beaucoup, il y avait des centaines de milliers de prisonniers qui sont condamnés à mort pour être pendus, ou à 30 ou 40 ans, et qui vivaient dans des prisons comme des prisonniers. Alors Hitler a eu l'idée, il écoute, avec Himmler, ils ont eu une réunion, ils ont dit voilà, on lance un défi. « Toi, criminel, condamné à mort à 30 ans ou à vie, en tenant l'opportunité, tu peux rentrer dans un camp, tu reçois une fonction, mais tu dois remplacer notre soldat SS. Si tu fonctionnes comme nous, et la guerre est finie, vous serez libérés. » Vous voyez le tournement des situations pour des centaines de milliers de criminels sadiques, homosexuels, tout ce qu'il y a de choses, reçoivent un pouvoir. C'est-à-dire, ils ont un capot, ils ont un bel uniforme, ils ont un bouffé, ils ont de place. Je vous raconte le cas du capot de travaux sur la route. Ce qu'il y a, il y avait une harmonie d'un côté qui était la musique jouée avec peut-être le meilleur violoniste d'Hongrie et des choses, une belle musique jouée quand les gens sortaient travailler. Et voilà, le chef de SS du camp commande, voilà, commando Bauarbeit, c'est-à-dire Travaux de la Route, il annonce un capot, sorti 280, reçu l'ordre de rentrer 230, et ça partait travailler. C'est-à-dire, il doit y avoir, 280, il doit y avoir 50 personnes qui ne peuvent pas rentrer au camp. Alors, c'est le capot sadique, ok ? Travaux, toute la journée, le Travaux frappe, on appelle ça le sport de la mort, 4, 7, 12 fois que tu peux t'en partir, si tu fais pas, tu reçois des coups. C'est-à-dire, il massacrait, pas lui, il avait sous sa main, il avait des sous-capots, qui étaient aussi des triangles verts, parce qu'il était bon. Et, résultat veut dire, par là, je parle juste de tous ces sadismes qui se passaient, qui remplaçaient, il sortait avec un SS, mais le reste était tous des capots verts, allemands, criminels. À la fin de la journée de travail, il y avait, sous ces 30 mois, il y avait 22 morts, et il y avait 8 qui ne veulent pas mourir. Et, on sait ça, le capot, avec son bâton qui frappait, allait sur les gars qui ne tenaient plus le bout, mettait le bâton sur le pomme à dents, avec ses deux pieds, il craquait et il le tuait, comme ça. Le commande est rentré, ordre rempli, 200, sorti 280, 50 balades, c'est comme ça, c'est passé continuellement. C'était la loterie. Non, non, pour dire accompli, non. C'est ça. 30 morts. Les morts, c'était ceux qui tombaient par épuisement. Épuisement et tués à la fin, c'est-à-dire. Et c'était comme ça tout le jour, c'est-à-dire le sadisme, le massacré, etc. Bon, mon travail à moi, après, quand j'avais terminé, c'est-à-dire, on a vidé tout ce sac. Il y avait des milliards. Si tu ne te rends pas compte, c'est que les Allemands ont poché de centaines de milliards, parce que ça ne dure pas, moi j'étais là. Ça a dû depuis 1942, tout le bien, je ne parle pas les biens qu'ils ont pris aux Juifs généraux, mais tout ce que les gens prenaient eux-mêmes avec, qu'on faisait leurs vêtements, c'est-à-dire qu'il y avait des centaines de milliers de sacs avec de l'argent et de vise pendant des années. Quand j'étais terminé là-bas, on me présente au capot. Et c'était l'atelier où mon père travaillait. Je me présentais devant lui et me regardais, et c'était un triangle rouge, c'est-à-dire, c'était un socialiste. Mais c'était un salopard. Il me disait, tu me parlais en allemand, tu sais faire des schneiderais, je dis, bien, avec ton père travaillait, il dit, tu sais quoi, il dit, tu t'occupes du nettoyage de l'atelier. Il savait que je sois un bon poste, c'est-à-dire, il y avait des hautes chauffages, je chauffais le chauffage, je brossais, c'est-à-dire, je m'occupais de l'entretien. Il faut dire que c'était Fernand de tous les jours et tout. Et tous les jours, on avait un LSS du Schneiderais qui se présentait pour voir que tout va bien. Il y avait le capot, il y avait le sous-capot. Il y avait 300 personnes qui travaillaient au Schneiderais, on faisait des uniformes, pas quantité, c'est-à-dire, chaque machine devait reproduire, je donne un nombre, 50 vêtements. Et ça doit être fait à l'heure et c'était autrement. Si tu ne le fais pas, tu dors. Tout le monde essaie de rester là parce qu'on était comme un macho et on ne travaillait pas à l'extérieur, etc. Et moi, j'avais mon petit boulot. Et voilà, la routine de la vie avec tout ce que ça comporte, les nouvelles qui viennent. Je m'appelle à un certain moment, les radios qui marchent et un juif, pure souche allemande, siècle, siècle, tu sais, qui a fait le 14-18, qui était sûrement officier de l'armée, etc. À un certain moment, on attend un avancement à Smolensk, les Allemands ont brisé une résistance et lui était tout joyé. C'est quand même terrible, c'est l'armée allemande. Moi, j'ai engulé, est-ce que tu te rends compte ce que toi tu dis, juif, tu as fiété de l'armée allemande parce qu'ils ont brisé l'histoire ? Tu vois, il y avait des secteurs, il y avait des heurts entre nous, il y avait des réunions, il y avait des réunions de gauchistes et tout. Tout se faisait, bon. Il y avait des rabbins qui priaient, mais tout ça, tu ne voyais pas. Cette vie, on l'attaquait, par exemple, je m'appelle quelque chose comme ça, à un certain moment, on l'attaquait des camions qui venaient avec du pain. Pas moi, mais le russe, ils attaquaient, on frappait, on le tuait, mais ils ne partaient pas faille de pain. Je m'appelle quelque chose qui m'a toujours choqué, qui m'a toujours resté. Je voyais deux gars qui portaient un grand pot de soupe, tu sais, jusqu'à par terre, accompagné par un capot. Et un de nos présignés courait avec le gamelle qu'il a, il rentre, il court. Le capot derrière avec les pelles, il avait les pelles, il lui touche la tête, il lui coupe la tête, la savelle. Je vois la savelle qui tombe, et cet homme, en mourant, tenait encore ça, ça faisait encore 5 mètres, et puis il tombait. Parce qu'il avait la soupe, tu vois, je veux dire. La première fois, j'ai vu, pour dire, il y a de tout qui s'est passé. L'homosexualité, je m'appelle, moi, qui était encore, j'avais fait l'amour ni rien. Il y a un cigane à moi qui me demandait si je ne voulais pas faire l'amour avec lui. J'ai dit, tu vas te foutre, enfin, il fallait que je me renseigne vers le type, qu'est-ce que c'est que ça.